Bonjour amis Facebook, amis Instagram. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous décortiquer une situation d'offres multiples. Alors cette capsule, on va parler des offres. Alors je vais vous parler d'une propriété qu'on a affichée début du mois de mars. Une propriété qui a été affichée pendant une semaine, trois séances de visite. 70 visites ont été confirmées sur cette propriété. Aujourd'hui, on est lundi, le 8 mars. Suite après ce brouhaha de visites, on a reçu 7 offres sur la propriété. Alors je vous demande de rentrer avec moi. On va rencontrer les vendeurs et on va leur présenter les 7 offres. J'espère qu'ils vont être contents. J'espère qu'ils vont être contents de leurs 7 offres parce que moi je suis très content de notre résultat. Bonjour les amis Facebook, Instagram. Je suis content que vous soyez présents avec nous pour un beau moment. On a nos vendeurs de la propriété situés sur Picasso à Laval qui ont mis en vente la semaine passée. On a eu 70 visites confirmées sur la propriété en trois séances, jeudi, vendredi et dimanche. Là on se retrouve, on est lundi 8 mars. Alors mes clients n'ont aucune idée du nombre d'offres reçues, ils n'ont aucune idée du montant qu'ils ont reçu. Premièrement, je veux les féliciter et les remercier de participer au jeu et de me permettre de me faire filmer à l'intérieur de leur propriété dans ce moment un peu stressant et important. Alors en gros, je vais faire un topo rapide de la situation. Nos clients ont travaillé avec nous l'année passée, ils ont vendu leur condo, ils ont acheté cette superbe propriété à Laval il y a moins d'un an et ils ont eu une belle opportunité d'aller à Québec pour un emploi, ils ont eu une promotion. Alors c'est la raison pourquoi on a vendu la propriété une autre fois rapidement après neuf mois. Mais je vais vous montrer un peu le marché, vous l'avez acheté, je ne dirais pas de chiffre, je ne dirais pas le chiffre auquel que vous l'avez acheté, mais on va avoir les chiffres par rapport à votre vente aujourd'hui. Ce n'est pas complet, une offre acceptée, les spectateurs qui nous écoutent, sachez qu'une offre acceptée, ce n'est pas terminé, il y a des conditions à réaliser, mais quand même c'est une grosse étape la présentation des offres. Alors on a reçu 7 offres pour la propriété. Alors sur les 70 visites, 7 courtiers ont décidé de nous faire des offres. Alors on va quand même contacter, je dirais, les top 2 courtiers pour leur annoncer la nouvelle que sur 7, ils ont fini dans le top 2. Comment on se sent, premièrement ? Super, moi je suis à l'aise. Vous êtes à l'aise ? Oui. Vous êtes tranquille, à l'aise, parfait, parfait. Alors, je vais commencer par les offres les plus basses, puis après on va monter vers les offres les plus intéressantes. Alors, pour les spectateurs, la propriété est affichée à 379 000, ce qui est un bon montant. Alors, l'offre la plus basse est de 379 000, au prix demandé. Bel essai. L'autre offre est à 400 000. Bel essai. Je ne m'attendrai pas trop à ces offres-là, parce que pour nous, je vais vous montrer un peu le gros de l'histoire. C'est que quand je rencontre des propriétaires qui vendent leurs propriétés, on fait une analyse, l'équipe, je ne vais pas juste prendre le crédit, l'équipe fait une grosse analyse et on arrive avec des montants planchers. Je vous dirais que dans les deux montants que je viens de nommer, ils n'étaient pas dans notre liste de montants planchers. Alors, on savait qu'on allait recevoir plus que ça. On avait fait une belle analyse. On avait mis le montant de la vente, le prix affiché, proche de la valeur marchande. Mais mes clients savent comment on fait un bon travail. On s'attendait à plus. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder aux offres les plus basses. Soyez pas offensé si vous faites partie de ces offres plus basses. C'est correct. Je dis tout le temps, l'immobilier, c'est un cheminement. Pour moi, vous n'avez pas encore assez cheminé. Oh, t'es sérieux ? Voilà ce que mes clients attendaient comme montants. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdel. Mon épouse et moi, on vient de vendre une propriété avec l'équipe Cascette. On est, ça se voit, on est très contents. On est très contents d'ailleurs de travailler avec eux, avec Rodney, avec Sarah, avec Marie-Ève, avec Rick. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Moi, Rodney, d'ailleurs, je le connais quand même depuis longtemps. Il est devenu comme plus ami comme mon courtier. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un de très honnête, c'est quelqu'un de... Il aime, il adore ce qu'il fait. Vous n'allez jamais regretter si vous décidez de travailler avec lui. On est très contents. C'est la deuxième fois et ce ne sera pas la dernière fois de travailler avec l'équipe Cascette. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci Rodney, merci l'équipe. Et la prochaine fois, on va encore manger... Une autre fois, on va manger un couscous ensemble.